Ouvre ton fichier de maths à la page 80 8 dizaines et pas d'unités Voici la page 80 C'est donc une page de problèmes où il y aura 4 problèmes Tous les problèmes sont sur la monnaie Donc, avant de commencer, je t'invite à relire dans le cahier jaune la leçon que nous avons collée sur la monnaie et éventuellement, si tu as besoin, à revoir la vidéo sur la découverte de la monnaie avec Emmanuel qui vous a présenté les pièces et les billets qu'on va utiliser cette année et puis comment les utiliser Pour retrouver cette vidéo, tu peux aller dans les playlists de la chaîne dans la playlist mathématiques, tu vas la trouver ou va en dessous de cette vidéo, tu cliques sur plus et tu vas retrouver le lien de cette vidéo Allez, on commence Alors, problème numéro 1 Premier problème On va observer déjà l'énoncé qui est en 3 parties L'énoncé, il est à la fois dans le dessin dans la bulle et dans la question Alors, sur le dessin, on peut voir Arthur qui est en train, qui porte une boîte dans sa main et puis qui donne des pièces à un monsieur qui est derrière sa caisse C'est donc le vendeur Il est en train d'acheter quelque chose Dans sa main, il est en train de donner une pièce de 2 euros et une autre pièce de 1 euro Et le vendeur essaie de lire ce qu'il dit Merci C'est juste le prix du jeu Donc, c'est un jeu qu'il est en train d'acheter et en donnant ces 2 pièces-là Eh bien, il donne exactement le prix du jeu On te demande Combien coûte le jeu acheté par Arthur ? Pour acheter le jeu, il a donné une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro Combien coûtait le jeu ? Tu écris ta réponse ici Appuie sur pause pour chercher si tu as besoin Et problème numéro 2 On a aussi l'énoncé en dessin, en bulle et la question à l'écrit Alors, regarde bien le dessin Cette fois-ci, c'est Zoé Zoé, qu'est-ce qu'elle est en train de donner au vendeur ? Un billet Un billet de 5 euros Et qu'est-ce qu'elle est en train d'acheter, à ton avis, avec ce billet de 5 euros ? Oui, on n'a pas l'habitude de l'avoir avec des lunettes comme ça C'est probablement les lunettes qu'elle est en train d'acheter Alors, appuie sur pause pour lire ce que le vendeur lui dit Le vendeur lui dit Pour payer ses lunettes, il faut que tu me donnes encore 2 euros Ah, donc déjà, c'est bien les lunettes qu'elle est en train d'acheter Mais le problème, le vendeur, c'est vrai qu'il a l'air moins content que tout à l'heure parce que là, Zoé ne lui donne pas ce qu'il faut pour acheter les lunettes Elle lui donne 5 euros et lui, il dit que 5 euros, ça ne va pas Pour payer les lunettes, il faut donner encore 2 euros Donc, il faut donner les 5 euros et encore 2 euros en plus Quel est le prix des lunettes ? Combien coûtent les lunettes ? Pour les avoir, il faut donner le billet de 5 et il faut rajouter encore 2 euros de plus Combien coûtent les lunettes ? C'est ça la question Appuie sur pause pour chercher et écrire ta réponse ici Bien, on passe au problème numéro 3 Dans ce problème, il y a aussi une partie de l'énoncé en dessin et le reste en écrit Alors, on va le lire, appuie sur pause pour lire On lit ensemble Entoure les billets et les pièces qu'il faut choisir pour payer exactement la petite voiture Donc, là, on a eu des informations On sait qu'il faut payer une petite voiture Là, voici la petite voiture Dans la consigne, on ne nous dit pas combien elle coûte Mais ça se voit sur le dessin Il y a l'étiquette avec le prix Alors, combien elle coûte cette voiture ? 22 euros Donc, cette petite voiture coûte 22 euros Et ici, on a des pièces et des billets On va les regarder Le billet rose, c'est un billet de 10 euros Les 3 billets gris sont des billets de 5 euros Et toutes les pièces ici sont des pièces de 1 euro On te demande d'entourer les billets et les pièces que tu dois choisir Pour payer exactement le prix de la voiture Les 22 euros Donc, entoure les billets et les pièces qu'il te faut pour faire 22 euros Pour payer la voiture Si tu sais déjà comment faire Tu peux appuyer sur pause et commencer l'exercice Si tu as besoin d'un petit conseil Je te conseille de commencer toujours par les sommes les plus grandes Donc ici, les billets les plus grands Prends d'abord parmi les grands Et puis ensuite, regarde ce que tu peux prendre pour compléter ta somme Jusqu'à arriver à la bonne somme En commençant toujours par les plus grands Mais sans dépasser, bien sûr Il faut avoir exactement la bonne somme Allez, appuie sur pause Et fais ce troisième exercice Alors, on reprend Avant de passer au dernier exercice Il y en a un dernier Si ces trois premiers problèmes étaient un peu difficiles pour toi Ou si c'était juste à ton niveau Tu peux t'arrêter là, tu as bien travaillé Parce que le quatrième est un petit peu plus difficile Alors, on y va pour le quatrième Pour ceux qui sont encore dans la partie On regarde bien le dessin Ça nous donne des indices Il y a une partie de dessin ici aussi Pour l'instant, on observe le dessin On reconnaît nos quatre personnages Arthur, Nestor, Zoé et Gribouille Qui ont chacun une tirelire Contenant des pièces et des billets Et puis ici, on a une petite voiture Qui n'est pas la même que celle du problème précédent Puisqu'elle n'a pas le même prix Alors, celle-ci, elle coûte combien ? 16 euros Très bien Donc, une petite voiture qui coûte 16 euros On va lire Appuie sur pause pour lire Allez, on lit ensemble Qui peut acheter la petite voiture En payant exactement son prix ? Ah, donc on demande Qui peut acheter la voiture ? La voiture coûte 16 euros Qui est-ce qui peut l'acheter ? Qui est-ce qui peut l'acheter ? Mais attention, en payant exactement son prix Ça veut dire qu'en utilisant les pièces et les billets Qui sont dans la tirelire On doit avoir exactement 16 euros Si c'est possible, tant mieux Si c'est pas possible On va voir ce qu'ils nous disent de faire Alors Entoure les billets et les pièces Que chacun doit prendre dans sa tirelire D'accord Donc, si c'est possible Par exemple, si Arthur, avec sa tirelire Il peut acheter la petite voiture Eh bien, tu dois entourer les billets et les pièces Qu'il doit prendre pour acheter la voiture Et attention, il faut que ça fasse exactement 16 euros Si ça fait plus, c'est pas bon Là, dans la consigne, on te demande exactement le prix Si dans sa tirelire, Arthur ne peut pas acheter la voiture Eh bien, on doit barrer ce personnage S'il peut, on doit entourer les billets et les pièces Qu'il doit prendre C'est ce que dit la consigne Barre le personnage qui ne peut pas payer le prix exact Donc, on sait qu'il y a un des personnages parmi les 4 Qui ne pourra pas Qui n'aura pas dans sa tirelire Exactement les 16 euros qu'on demande Alors, si tu as bien compris la consigne Tu peux appuyer sur pause et faire l'exercice Si tu as besoin d'un peu d'aide On va faire le cas de Zoé ensemble Alors, on regarde ce qu'elle a dans sa tirelire Zoé Et on va essayer, avec ses pièces et ses billets De faire 16 euros Elle a donc, Zoé, un billet de 10 Un autre billet de 10 Et plusieurs pièces Qui sont toutes des pièces de 2 euros Alors, pour savoir si elle peut faire 16 euros Et bien, on va faire comme la stratégie de tout à l'heure On va commencer par prendre les sommes les plus grandes Alors, la somme la plus grande chez Zoé C'est 10 euros Je prends donc 10 euros 10 euros Je ne suis pas encore arrivée aux 16 euros qu'on me demande Il faut que je prenne encore autre chose Le plus grand, c'est 10 euros Si je prends encore 10 euros Combien ça va me faire ? 10 et encore 10 Oui, ça fait 20 Est-ce que là, 20, ça me convient pour acheter la voiture ? 20 euros Et non, puisque 16 euros, c'est moins que 20 euros Si je donne deux billets de 10 J'ai dépassé les 16 euros Donc, ça ne va pas Ce billet de 10, le deuxième, là Je ne peux pas l'entourer Je ne peux pas le prendre Donc, je ne le prends pas Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, si on ne peut pas prendre le billet de 10 Et bien, on va prendre une pièce de 2 euros Hop, celle-ci par exemple Ce sont toutes des pièces de 2 euros Donc, peu importe laquelle on choisit Alors, on regarde combien ça fait J'avais 10 euros Je rajoute encore 2 euros 10 11 12 On est à 12 euros Est-ce qu'on est arrivé à 16 ? Pas encore Alors, il faut prendre encore quelque chose Et bien, on va prendre une nouvelle pièce de 2 euros Alors, on était à 12 On continue à compter 12 Et là, on rajoute encore 2 euros 12 13 14 14 On n'est pas encore arrivé à 16 euros Il faut encore prendre quelque chose Et bien, on va prendre encore une pièce de 2 euros Et on compte On était à 14 On rajoute encore 2 euros 14 15 16 Alors Ah ben là, on est arrivé à 16 euros 16 euros Zoé, avec sa tirelire Elle peut les obtenir Elle peut avoir juste 16 euros C'est juste le prix de la voiture Donc, c'est bon, elle peut l'acheter Donc, elle, est-ce qu'on va la barrer ? Non On ne barre que le personnage qui ne peut pas acheter la voiture Donc, là, on a fait le travail On a entouré les billets qu'il fallait prendre Les billets et les pièces qu'il fallait prendre Pour faire 16 euros Maintenant, je vais te laisser tout seul Faire les tirelires de Gribouille De Nestor Et d'Arthur Si tu peux faire pile 16 euros Tu entoures ce que tu dois prendre Si tu ne peux pas Tu barres le personnage Bon travail Bye